Générique ... L'espace naturel qui longe les 25 km de la route du volcan font partie de ce que la Réunion a d'exceptionnel. Depuis les années 2000, le Conseil Général a mis en place une action de réaménagement de ces espaces naturels sensibles et la visite commence par le piton sec. On a créé ce qu'on appelle des loges, des petites zones assez intimistes qui permettent d'accueillir des groupes, notamment des groupes familiaux et que les gens puissent se retrouver dans un petit coin de nature agréable. Et après les pâturages, le site de Né de Bœuf a été repensé, une étape de plus dans ce voyage vers l'origine de la Terre. Le voyage qu'on propose aux visiteurs, de remonter le temps, du volcanisme ancien jusqu'au volcanisme le plus actif. Donc on est sur le point de vue du Né de Bœuf. Le premier effondrement en fait, qui date de 300 000 ans. Et en fait, cet effondrement ensuite s'est transformé en vallée. Donc une vallée, la vallée de la rivière des Remparts. C'est un point de vue spectaculaire, émotionnel et c'est ça qu'on veut provoquer chez le visiteur. Les aires de pique-nique seront également aménagées afin de rendre ces espaces accessibles à tous et en toute sécurité. Ce point de vue va être conservé. On va en créer en fait un deuxième, juste au-dessus, sur un petit éperon rocheux qui est juste au-dessus, où la vue est encore plus plongeante. Et tout ça est relié en fait à un parking bus qui va être créé. Puisque le problème qu'on rencontre au Né de Bœuf, qui est un des points d'arrêt d'attractivité touristique important sur la route du volcan, il y a beaucoup de groupes en bus qui s'arrêtent. Et aujourd'hui, ils ne s'arrêtent pas dans des bonnes conditions de sécurité. Des chemins symbolisés par des dalles seront le fil conducteur de ces étapes, comme le site de commerçant ou encore la plaine des Sables. Et si le temps le permet, le Pas-de-Bellecombe finit en beauté cette balade initiatique. Là, on est dans les formations géologiques les plus récentes. C'est vraiment un projet d'ensemble pour avoir une cohérence globale de découverte pour que les visiteurs puissent comprendre et s'approprier ce site du volcan. Et je crois que quand les visiteurs comprennent, ils peuvent comprendre la valeur des lieux et le protéger à leur tour. Chaque année, 400 000 personnes viennent admirer ce lieu. Ces aménagements éco-touristiques permettront à terme d'améliorer l'attractivité de notre volcan et de conforter son développement.